... Hello ladies and gentlemen, c'est sous un temps anglais que nous nous retrouvons ce matin à Durtal sur l'Hippodrome pour un moment très important. C'est un français qui est déjà allé manger du roast beef il y a un petit mois de cela à Cheltenham. Aujourd'hui il se prépare pour son grand rendez-vous dans le Steyer's Dordal. Et c'est bien sûr Goldwit pour Gabby Linders qui effectue aujourd'hui son dernier gazon avant le grand rendez-vous la semaine prochaine dans le temple de l'obstacle anglais. On y va, c'est parti ! Un petit coup de blanc après un bon travail, c'est tout à fait normal. Nous sommes ici sur l'Hippodrome de Durtal après le gazon de Goldwit et les membres de la Société des courses ont bien travaillé. Ainsi que Gabby Linders, l'entraîneur de Goldwit qui savoure un petit blanc après la sensation du travail bien fait. Gabby, est-ce que c'est ça ? Est-ce que tu es ravi, content du dernier galop de Goldwit ? Tout d'abord merci aux bénévoles de nous avoir prêté l'Hippodrome et de nous offrir un petit verre de blanc après. C'est toute l'ambiance de l'Ouest et des courses de l'Ouest qui plaisantent et grâce aux bénévoles, c'est comme ça qu'on peut continuer à vivre. Et voilà, et non, Goldwit, concernant Goldwit, c'est quand même le sujet important. Tout a été parfait, non, non, le cheval était bien, calme. C'est bon ? Non, pas moi. Il a bien accéléré, c'était vraiment un galop d'entretien, donc voilà, on a tout fait comme on a voulu, c'était parfait. Voilà, il a fait du coup un vrai galop sur le sable à la maison, un galop ici et un galop léger avec un leader facile, du coup, il y a une semaine et demie. Donc voilà, tout a été assez simple et on a eu une préparation idéale. Oh le gaz, le gaz. Tout c'est un peu chauvin, on est content d'aller les battre chez eux, donc je pense que les gens, que ce soit Harry le Farcer, Isoline et Goldwit, comme il a gagné, du coup, il y a peut-être une ferveur encore plus grande que les deux autres, mais l'idée que des Français aillent challenger les Anglais, je pense que ça excite tout le monde. C'est surtout ça, à mon avis, qui fait qu'il y a du monde, vous soyez là aujourd'hui et tout, c'est le rêve de tout professionnel, à mon avis, de pouvoir aller gagner là-bas. Et là, on a vraiment des chevaux de groupe 1, donc il va falloir que Goldwit, il progresse pour gagner. Donc voilà, on va voir, on monte vraiment une marche à un autre niveau, des chevaux qui vont arriver à 100%, une pression qui est énorme, donc les chevaux le sentent. On se sent peut-être tout petit, c'est peut-être une mentalité française, mais on n'ose même pas y rêver, en fait, de gagner là-bas. On n'ose même pas, en fait, j'y pense même pas, jamais dans ma tête, je me dis, tiens, je vais certainement gagner la semaine prochaine ou c'est possible. On prend ça plus comme un honneur et une chance et une gratitude envers le cheval qui nous offre ça et voilà, c'est top. J'ai quand même Red Mills, le partenaire qui nous aide durant la supplémentation, ils nous ont aidé un petit peu financièrement. Et donc c'est quand même important aussi de sentir ce soutien-là, parce que je pense qu'il y aura pas mal de Français qui seront là, donc c'est cool. Et Cheltenham nous invite le jeudi midi à déjeuner dans la Royal Box, donc voilà, tout ça, c'est une faveur, il faut qu'on n'osait même pas rêver il y a quelques mois, donc c'est cool. Ouais, 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 il est parti.